Bonjour, je m'appelle Conchita Agosso, je suis médecin, pédiatre, périnatologue et je vais vous parler de comment soulager les coliques du nouveau-né. Les coliques du nouveau-né sont décrites comme des crises de pleurs régulières et récurrentes qui apparaissent chez les nouveaux-nés. Elles apparaissent autour du 15e jour de vie et disparaissent vers le quatrième mois. Elles surviennent en général en fin d'après-midi ou au cours de la soirée. Jusqu'à ce jour, on n'attribue aucune cause à ces coliques, mais certains médecins rattachent ça à une immaturité du système digestif du nouveau-né. Parfois, on rattache ça également au régime alimentaire de la maman. Les mères qui consomment plus de blé ont leurs enfants qui font plus de coliques. Parfois également, on pense à une allergie alimentaire. L'allergène incriminée, c'est les protéines de lait de vache. Donc une maman qui donne du lait artificiel à son bébé aura plus de problèmes de coliques qu'un bébé qui est nourri au lait maternel exclusif. Il n'y a pas un traitement ou aucun traitement n'a fait la preuve de son efficacité, mais il existe des gestes simples pour apaiser le bébé lorsqu'il a mal. Il faut déjà mettre le bébé dans un environnement calme, apaisant et baisser les lumières. Il faut le bercer doucement en le mettant, en le portant sur votre avant-bras, la tête dans votre paume de main et les bras et les jambes pendant. Et vous vous baladez doucement dans la chambre pour le bercer. Parfois, on propose de faire un massage abdominal. Donc vous frottez lentement le ventre du bas vers le haut et ceci en faisant des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez également lui donner de l'eau sucrée. Alors comment vous allez faire cette préparation? Vous prenez une demi-cuillère de sucre en poudre que vous allez mettre dans 20 ml d'eau. Vous allez bouillir et laisser refroidir et vous lui donnez de petites quantités de façon fractionnée. Lorsque l'enfant est nourri au lait artificiel, pendant la période des crises du colique, il faut arrêter le lait artificiel. Et lorsqu'on n'a pas le choix, alors il faut préférer le lait artificiel anti-colique qui sont disponibles dans les pharmacies. Il faut prévenir le médecin pédiatre lorsque les coliques apparaissent dès le tout premier jour du nouveau-né ou lorsqu'elles persistent après le quatrième mois. Il faut également prévenir votre médecin lorsque les coliques sont accompagnés de fièvres, de vomissements ou de diarrhées avec présence de sang dans les selles. Il faut prévenir le médecin pédiatre lorsque, au cours de la crise, le bébé ne grandit pas comme il le faut ou lorsqu'il commence à perdre du poids. Alors pour finir, je vais vous donner comme conseil de privilégier le lait maternel. Au cours de l'allaitement maternel, il faut vous assurer que le bébé, la bouche du bébé tient correctement le mamelon, qu'il n'y ait pas d'espace pour l'absorption d'air. Voici quelques astuces que nous vous proposons pour soulager bébé. Si vous aussi vous avez fait la preuve d'autres expériences, n'hésitez pas à les partager avec nous. Merci et on se retrouve une prochaine fois pour une autre capsule. Sous-titrage ST' 501